et bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo un petit peu spéciale un petit peu imprévu c'est juste pour vous signaler donc le dernier bugdany est sorti et donc là je viens de l'avoir donc c'est bugdany histoire courte c'est le volume 1 sur 2 particularité il ya deux exemplaires c'est un exemplaire jaune avec la tranche rouge donc ce sont exactement les mêmes c'est vraiment le même contenu c'est juste moi j'ai demandé au marchand en fait c'est juste aléatoirement ils reçoivent un lot avec des bleus et des jaunes voilà donc là je profite d'avoir les deux comme ça je monte les deux mais c'est vraiment les mêmes à l'intérieur celui-là nous rappelle un il a un côté un peu plus vintage et cela nous rappelle un peu plus les dernières éditions moi personnellement comme plutôt tout par exemple tous les bugs d'amis classique on la tranche bleue ainsi que les derniers des derniers épisodes de bugdany ont également la tranche bleue donc moi je mettrai mon exemplaire ça sera celui là dans la bibliothèque mais je profite d'avoir les deux pour vous présenter également l'exemplaire jaune avec la tranche rouge qui a un côté vintage que j'aime bien aussi mais bon là c'est vraiment uniquement je pense pour les collectionneurs donc bugdany bon moi je parle de bugdany je vous en ai parlé plusieurs fois mais c'est vraiment là la bande dessinée je pense que pour moi m'a donné enfin a participé très fortement à mon envie de faire des maquettes en particulier d'avion évidemment et donc là ce sont les histoires courtes de 1946 à 1969 donc c'est celle de l'ubinon charlier le fameux couple de dessinateurs qui fera les 40 premiers volumes de bugdany des jap attaque le numéro 1 jusqu'à god twin le 40 là actuellement on en est au 57 plus histoire courte plus je crois qu'il y en a six de classique quelque chose comme ça mais histoire courte c'est particulièrement intéressant parce que donc moi j'ai bd au format simple je ne sais pas là hélas je vous ferai une vidéo si vous voulez dessus au format simple donc épisode par épisode il existe également des reliures qui sont arrivés début des années 80 c'était la tranche blanche avec le truc orange là c'était marqué l'intégrale de bagnée tout bugdany et dans ses reliures qui avait trois quatre épisodes je me rappelle plus il y avait à chaque fois une histoire courte donc on voyait ça en voyant ça j'étais très content parce que je suis dit putain si ça peut être toutes les histoires courtes qu'il ya dans les dans les gros recueils intégral franchement ça m'arrange puisque moi financièrement je n'ai pas pu faire toutes les grosses reliures là qui qui avait dont il y avait trois quatre épisodes dessus moi j'ai que les épisodes simples et donc je n'ai pas ces histoires courtes donc banco quand j'ai vu ça je vois un génial et donc voilà donc c'est pour vous le faire découvrir une petite aparté bd pour vous signaler donc la sortie ça fait un petit moment que je vous en parle imminente de terre phall des adler de notre ami alexis talon donc là je vous mettrai les liens mais moi je l'ai déjà précommandé vous pouvez déjà précommandé pour être contre et commandé version collector mais je reviendrai dessus une vidéo plus informative dessus en septembre mais n'oubliez pas cette super vd là vous pouvez voir donc c'est la litho là que j'ai j'avais pris alexis a déjà quelques temps avec le petit angle que je présente en expo qui va bien avec moi tout le fini ce qu'il passe le blason et et au vent et il sera bon de faire cette version voilà donc ça c'était le petit clin d'oeil un petit coup de pause bien normal à alexis quand je pense que sourire voilà il peut sourire entièrement sans que je l'abîme je me méfie toujours des reliures là on peut voir bagdany vieux dessin avec les blues angels quand il était dans les tigres les blues angels je vous rappelle ce numéro 36 de mémoire et le 37 c'est le pilote au masque de cuir voilà les histoires courtes de 1946 à 1969 donc là un premier article et donc voilà donc les premières pages on peut voir donc le dépôt légal qui est bien de septembre 2020 et fin d'impression en août 2020 la genèse de bug dany donc ça ça va nous expliquer j'imagine un peu l'histoire de bug dany et l'album donc c'est écrit par barnet bernard touanet le 16 décembre 2019 voilà le volume que vous avez lire regroupe pour la première fois les inédits et les histoires courtes réalisées par nos deux compères en intermède des albums des aventures officielles de bug dany les pastiches du colonel dany qui affectionnait particulièrement victor hubinon qui ne manquait pas l'occasion pour pouvoir se défouler à l'encontre de leurs héros militaires américains trop parfait et trop rigide publié entre 57 et 69 dans spirou mais aussi et surtout les trois histoires courtes produits pour le tandem pour l'hebdomadaire grand format et bon marché risque tout dirigé par maurice rosset est destiné exclusivement aux adolescents ce journal cadet de son grand frère spirou de 1938 fut lancé le 24 novembre 1955 et brutalement arrêté le 25 octobre 1956 faute de rentabilité après 50 numéros publiés donc ça c'est l'histoire du risque tout ça me parle pas je pense pas les avoir donc ça c'est super cool et je pense qu'il ya dessus la célèbre histoire du bismarck donc charlier jean-michel charlier modissait les histoires courtes cartes d'isitil elle brûlait autant de cartouches pour des sujets qui auraient pu être développés en histoire classique de 46 planches le lecteur jugeur je trouve cette réflexion très juste c'est vrai que des fois ils ont des sujets très fort sur les histoires courtes et donc voilà ils ont un format parce que cela apparaît dans la publication spirou ou risque tout mais c'est vrai que bien souvent le sujet est tellement riche qu'on peut en faire vraiment tout un épisode complet de 46 pages ce sont des histoires que nous vous offrons dans ce même et premier volume qui n'avait été repris jusqu'à présent que dans les albums reliés tout bug d'ani publié dès 83 ainsi que dans les dernières intégrales de bug d'ani alors ça c'est cool donc celui de bug d'ani là c'était de mémoire je crois que la tranche était blanche avec le trait orange là tout bug d'ani et c'est vrai que dedans il y avait à chaque fois une histoire courte et des intégrales de bug d'ani qui est une autre édition dont j'en ai une où effectivement dedans est une histoire courte et là du coup j'ai la confirmation et c'est super cool pour moi d'avoir cet album qui n'ait pas pu m'offrir les intégrales de bug d'ani ou tout bug d'ani une belle photo avec toute la troupe on peut noter eu d'air zo également charlie et lubinon donc là c'est jean-richiel charrier victor rubinon bon je passe parce que sinon j'en ai pour un petit moment je vous ferai vraiment un exposé bug d'ani si vous voulez plus tard donc là j'imagine qu'il ya des articles intéressants ça c'est un stand belge avec charlier ça c'est des permis de conduire car des entités mais des licences des permis directeurs d'administration de l'aéronautique c'est des licences de pilotes privés belge de charlier et dubinon et enfin l'assaut du bistrot une des dernières photos parce qu'il est vrai que alors attendez le binon est décédé assez rapidement en 1979 et charlier en 1989 et après après c'est vrai qu'on aura c'est marqué à la fin après on aura bergesse qui prendra le relais bergesse charlier il y aura bergesse et puis là je vous ferai un tour d'un topo les auteurs mais donc c'est vrai que binon était mort donc en 79 et charlier 89 et puis ils avaient un autre confrère qui s'appelle georges trois fontaines je vais dire trois frères en trois fontaines dans la photo georges trois fontaines 1924-2017 et d'herzo 1927-2020 voilà les deux belles photos c'est ça et c'est sympa ce truc je pense je vais me régaler à le lire à propos de pire de tourisme pas je suis en voilà donc on attaque les histoires courtes alors il s'agit là du tout premier récit humoristique dessiné et scénarisé par victor binon i8 à ubinon pardon puis dans spirou 782 du 9 avril 53 pages 16 et 17 deux semaines avant ciel de corée ciel de corée je vous rappelle c'est l'album de bug dany le numéro 11 11 et le 12 sur la guerre de corée le dixième je crois que c'est pilote d'essai de mémoire on c'est le corée 12 guerre en corée ou je peux quoi représentant sous une forme comique la réalité de la formation d'un pilote d'un aéro club une expérience vécue intensément par victor rubino et jean-miché charlier d'où leur licence et également un clin d'oeil aux aventures de bug dany donc ça c'est la première histoire courte c'est vraiment fun à regarder les dessins donc en 53 je vous la laisse la découvrir moi aussi les histoires courtes je les découvre parce que j'en ai lu qu'une parce que j'ai qu'un seul exemplaire de l'intégral de bug dany le bismarck ça elle est génial cette vd ça j'adore il y en a pas dans bug dany c'est la première fois que je le vois il me semble non je dois dire des bêtises de rien à voir ce que c'est un catalina un avion que j'ai pas encore fait en maquette 172 et qui me tente vachement je sais pas si je vais retrouver la photo mais j'en ai vu qu'un seul c'est au ciné à arbor il ya un petit musée à ciné en australie il est en haut là sur dans une salle il est juste gigantesque après une passerelle on peut aller juste à côté de lui c'est vraiment assez imposant comme avion couler le bismarck couler bismarck je fais une pause à l'instant mais l'opin je vais vous le chercher derrière mais je vous conseille le film couler le bismarck qu'un film 60 1958 ok pas mal ça reprend l'histoire ça s'est bien fait et il ya également un documentaire plus récent à gros budget de james cameron où il va vraiment plongé chercher l'épave du bismarck aussi et ça c'est super intéressant également donc couler le bismarck ce cuirastier célèbre pardon j'étais en train de dire alors il reste que des copiers un petit peu dégradé de ces pages nous vous les proposons dans une version restaurée avec mise en couleur respectant le style de l'époque et un nouveau lettrage pour offrir une lecture plus agréable que possible effectivement ça devait être un plan je devais être dans un état pas terrible le catalina le bismarck le 24 mai 41 alors pourquoi ils sont acharnés sur le bismarck parce que déjà le bismarck avait fait des dégâts et puis après c'est un symbole à toucher vers 5 heures 24 mai 41 vers 5h55 du matin les cuirassiers wood et prince of wales qui était vraiment prince of wales c'est vraiment le grand cuirassier anglais engage aussitôt le combat contre le bismarck et soudain le oude reçoit une salve d'obus perforant en le plein fouet à 6 heures de toucher en plein dans la sautée de munitions il explose sur 1422 officiers et marins on dénombre on dénombrera que trois survivants le premier ministre anglais sir wilson churchill informé du désastre c'est qu'à ce moment pour que l'angleterre survive quoi qu'il nous en coûte couler le bismarck donc il ya ça et le symbole qui représentait c'est vrai que c'est devenu une priorité voilà ils sont des recherches et très loin c'est un hudson voter chercher très loin dans l'atlantique ce qui m'a pas aussi la bataille rio plata un autre film il ya quelques pages sur le bismarck le bismarck vu à la loupe c'est vrai qu'ils sont gigantesques puis j'avais fait même les un canal je suis plus citer vers entre en bourg et qu'il en plus j'avais été dans ces chantiers voilà pour amener tous les cuirassiers de la classe du bismarck tripi ce qu'on dit pour les amener sur la mer ça c'est quoi le porte-avions victorieuse lance 9 biplans ferré swordfish jusqu'à dans 825 à la poursuite du cuirassier bismarck à risque tout donc ça c'est là il ya eu trois donc histoire courte là sur le risque tout un autre journal la guerre en couleurs alors c'est un thunder strike j'en ai jamais vu à celui ci dans bug d'unis j'ai pas souvenir voilà donc là il ya un épisode duel dans le ciel c'est bien parce qu'à chaque fois c'est expliqué c'est vraiment bien chasseurs bombardiers monoplas f84 thunder strike de usr force donc un risque tout duel dans le ciel un risque tout une histoire par une en risque tout mission spéciale il devrait d'avoir la troisième on a volé un prototype non mais c'est pas mal ça je me faire une bonne petite soirée bug d'années en attendant le deuxième volume qui sortira dans quelques mois j'imagine si c'est pas une année et comme ça j'aurai toutes les histoires courtes enfin jeudi prochain de bug d'années pastiche de vol donc là on reprend spirou oui c'est drôle regardez moi ça sony tucson prototype je découvre les histoires courtes parce que je n'ai jamais eue où je suis loin d'avoir les spirou prototype x 643 258 9 n'importe quoi avec ça c'est un gougar justement le gougar je l'ai récupéré pas longtemps ce que j'ai eu beaucoup de mal à le trouver 72 ce qui fait penser que là c'est mythique de bug d'années ce que je crois qu'il apparaît aux 13 ou 14 patrouille à l'aube et puis moi c'était mon premier bug d'années que j'avais eu en pochette cartonnée souple qui était menace au nord le numéro 16 et donc le panthère apparaît donc d'ailleurs j'ai fait une maquette qui ressemble assez c'est pas vraiment celui de bug d'années qui apparaît dans les bd mais si c'est très proche de toute façon si j'ai des avions de bug d'années sont très proches des avions réel en déco et le gougar mais voilà justement je l'ai trouvé il ya pas longtemps en nazi gawa et je suis super content ce que j'ai eu j'avais un peu laissé tomber mais j'y vais être un peu quelques années avant de le trouver ou en 72 en plus j'ai trop nazi gawai donc c'est cool voilà la façon dont ce crash test là c'est délire là on dirait frankenstein mais version lady 10 ou lady x l'ennemi de bug d'années qui revient là dans les épisodes elle en couverture d'ailleurs du 57 la du dernier qu'un avion à vélo la revanche de duck flappi l'espace m'ont fin à les bosons de gel donc numéro 36 37 je vous l'avais dit en intro elle est belle cette photo des bosons de gel avec leur tigre donc ils avaient six tigres sony texon strike avec une boule nasa et pas mal de sf et ils sont dans l'espace bon je vous en parlerai plus tard je découvrirai tout ça mais ça a l'air bien sympa ah oui j'avais vu là et gaston la gaffe je l'avais déjà vu c'est ce dessin pilote de chasse en trois leçons je me ferai un plaisir de la découvrir bug d'années héros d'une génération donc moi il ya bug d'années qui m'a beaucoup marqué mais il y avait également dan cooper évidemment tanguy la verdure d'herzo il est également biggles ou biggles j'ai pu voir tout ça mais c'est vrai moi j'ai connu bug d'années et puis après bon je suis déjà content d'avoir une collection complète parce que ça coûte quand même un certain budget ça je sais pas ce que c'est d'accès au night rock une nouvelle bd avec des biplans pas mal mais en bd je vous rappelle quand même la bd je vous mettrai tous les liens et tout dessus voilà j'ai que la litho et c'est trop grand dans des jeux c'est l'imposé de mon ami alexis talon d'herfall des adler qui sort là vraiment pas longtemps je vous mettrai les liens d'ailleurs parce qu'on peut déjà la précommandée et je vous ferai une vidéo plus complète dessus je pense en septembre j'attends la rentrée mais n'oubliez pas d'herfall des sadlers avec le petit ankle que je suis en train de finir là où un 72 donc la bd d'alexie talon qui sort dans pas longtemps je fais de la pub c'est normal parce que c'est pas quelqu'un qui aux éditions depuis il a ses propos studios mini monster dans la région lyonnaise donc ça valait bien un petit coup d'oeil et bug d'années et enfin la liste si précieuse des albums et je voulais voir le classique 1 2 3 4 5 6 voilà il ya six classiques et les oiseaux noirs il y en a deux aussi série one shot d'ailleurs je crois qu'il me manque que le tome 2 noirs je sais plus faudra que je check donc voilà pour cette présentation qui je pensais allait être beaucoup plus courte mais voilà j'ai du mal à m'arrêter quand on parle de bug d'années jean michel charlie victor rubinon la grande époque d'ailleurs ça c'est les prototypes fx 13 c'est un épisode de bug d'années et une petite note d'ailleurs j'ai vu au crayon gris sur les deux albums voilà illustration vous voyez pas illustration c'est une imitation crayon gris première page album un prototype a disparu ça quand il va disparu c'est vers le 21 un truc comme ça voilà je suis fort 21 un prototype a disparu voilà j'espère que j'ai pas été trop long enfin si je crois que j'ai été vachement trop mais bon voilà c'était surtout pour signaler bug d'années qui allait sortir allez je vous remercie si vous êtes arrivé jusque là de m'avoir suivi je vous dis à bientôt portez vous bien ciao ciao à tous ciao 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 C'est parti ! C'est parti !